Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder les trois dernières semaines du conflit en Ukraine. Nous sommes le 18 septembre et donc on va revenir sur ces deux grandes offensives qui ont été coordonnées dans la région de Kherson ainsi qu'au nord-est autour de Kharkiv et Izium. Ce qui a conduit à la première vraie bataille perdue avec dislocation d'un appareil militaire depuis le début de la guerre, quel que soit le camp, et la Russie a perdu plus de 500 équipements militaires dans les sept derniers jours. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que l'on entrait dans une nouvelle phase de la guerre, et bien c'est confirmé puisque la guerre de mouvements reprend et cela se fait au profit de l'Ukraine. Avant de continuer, je vous rappelle que ces vidéos sont sponsorisées et que la totalité de l'argent qui vient des sponsors est donc reversée à des actions humanitaires et exceptionnellement aujourd'hui ce ne sera pas au profit de l'Ukraine mais au profit de l'Arménie. Et donc aujourd'hui notre sponsor c'est NordVPN, le protecteur de votre ordinateur. Si vous ne vous connectez par exemple sur un wifi public, par exemple dans un aéroport ou un hôtel, il y a un risque important de voir un pirate intercepter votre flux de données. Donc NordVPN sécurise votre connexion en cryptant votre flux d'une manière très simple puisqu'il suffit de choisir l'emplacement derrière lequel on souhaite apparaître et cela permet d'interdire toute interception mais aussi de garantir votre anonymat sur internet. NordVPN bloque aussi les menaces comme les ransomware ou les pubs intrusives et ça seront vraiment les trois risques principaux quand on est sur internet. En plus il existe déjà le pack avec également NordPass qui gère tous vos mots de passe et les sécurise ainsi que NordLocker qui permet de stocker les données en ligne dans un répertoire crypté. NordVPN est disponible sur ordinateur, sur téléphone portable, sur tablette donc foncé et bénéficier d'une offre exceptionnelle en suivant le lien qui est en description de cette vidéo nordvpn.com slash titelman et naviguer en toute sécurité ce qui est bien utile pour moi en ce moment. On retourne à l'Ukraine avec d'abord ce constat, ça fait maintenant plusieurs mois que je vous parle de ce fameux croisement des courbes, du moment où l'Ukraine ne se contenterait plus de résister mais elle pourrait être dominante. On avait vu qu'elle résistait plus qu'honorablement puisque la Russie n'avait progressé que de 1000 km² en cumulant les mois de juin, juillet et août. C'est-à-dire que finalement il y avait quand même un équilibre qui s'est établi à ce moment-là, la Russie ne progressait plus. J'avais évoqué dans la dernière vidéo que l'Ukraine pourrait prendre l'avantage dans le courant du mois de septembre et c'est simplement mathématique par rapport à ce qu'on observait. Il y avait cette stabilisation, l'Ukraine a maintenant les moyens de partir à l'offensive. Donc je vous avais expliqué de quelle manière l'Ukraine avait communiqué sur sa volonté de reprendre la région de Kherson, ce qui avait amené la Russie à envoyer des renforts sur la rive droite du Dniepr jusqu'à atteindre une force de 25 000 hommes, bien armés, bien entraînés, certainement l'élite de ce qu'il reste de l'armée russe qui ont été envoyés à cet endroit-là. Le premier point, c'est que ce sont autant d'hommes et d'équipements qui ont été soustraits aux autres fronts. L'Ukraine de son côté, elle a attendu que ses renforts aient passé le Dniepr pour commencer à s'en prendre au ravitaillement des Russes en coupant totalement les ponts qui permettaient à la logistique d'acheminer du matériel vers le front sur la rive droite du Dniepr et tout ça était possible notamment grâce aux missiles Aymars américains que la défense aérienne russe est totalement incapable d'arrêter et ça aussi c'est un grand étonnement. Donc pendant tout le mois d'août, l'Ukraine a fait en sorte de réduire les capacités de commandement et de combat en détruisant des dizaines de dépôts de munitions. Vous voyez cette carte sur le mois d'août dans lequel plus de deux sensibles ont été détruites grâce aux Aymars et on constate évidemment cette forte concentration dans la zone de Kherson. Le but pour l'Ukraine c'est d'interdire un approvisionnement normal du front parce qu'il faut réaliser qu'un BTG, c'est-à-dire en français c'est les groupes tactiques interarmés, c'est à peu près 800 hommes et ça a besoin, quand c'est en train de se battre, de 50 camions de ravitaillement tous les 3 à 5 jours. Or, il y a 25 000 hommes dans cette zone et les approvisionnements ne peuvent plus se faire par la route, par les trains, il doit se faire par des barges que l'Ukraine n'arrête pas de viser. Donc la Russie est totalement incapable de faire passer 500 camions par jour pour approvisionner son front. Donc on arrive au 29 août et au lancement d'une offensive ukrainienne avec d'abord cette préparation d'artillerie qui est intense, des bombardements aériens et enfin ces raids sur des positions russes. Comme par exemple ici, vous voyez, on parle vraiment de raids, c'est rapide, ils encerclent, il y a une grande vitesse, il y a une grande puissance de feu, il y a beaucoup de mobilité et donc les russes qui sont dans ce hameau sont encerclés, sont incapables de riposter étant donné cette puissance de feu et on a même des soldats russes qui sortent le drapeau blanc. Ces masses de chars, ce sont d'ailleurs les premières fois qu'on voit des masses de chars aussi importantes dans cette guerre, ça ressemble presque à des images de la deuxième guerre mondiale. Et là, les ukrainiens, ils commencent à avancer, notamment sur le nord de cette poche de Kherson. Donc il ne faut pas croire que tout soit facile puisque à certains endroits, les russes sont bien normés, bien entraînés et on voit quand même ces images de combat du côté des russes et également quelques chars ukrainiens détruits. Mais globalement, on a quand même une ligne de défense russe qui cède sur plusieurs points et il faut bien comprendre que l'Ukraine n'ont pas pour objectif de reprendre cette zone. L'objectif, ce n'est pas d'avancer et de gaspiller des hommes. Ils veulent entraîner des combats, ils veulent que ces combats soient intenses, ce qui va obliger les russes à utiliser toutes leurs munitions et que le front s'effondre tout naturellement, tout seul. Ce qui pourrait arriver d'ici quelques jours, quelques semaines selon les analystes parce que la réalité, c'est que les 25 000 hommes ne peuvent pas être approvisionnés et donc a priori, il y aurait déjà des discussions pour leur réédition. Donc ceux qui ne vont pas être capables de retraverser à la nage parce que le Dnieper fait quand même un kilomètre de large, il faut s'attendre à avoir 10 000, 15 000 prisonniers russes dans les prochaines semaines. Ce qui est marquant également, c'est la disparition totale de l'aviation russe puisque la défense aérienne ukrainienne est désormais très efficace, que les avions russes ont pour partie dû évacuer la Crimée où ils étaient à portée de tir, on l'a vu dans les semaines précédentes, et à l'inverse, on n'a jamais vu autant d'images d'avions ukrainiens. Donc là, c'est juste une sélection de quelques vidéos qui sont filmées par des gens dans leur voiture, donc des dash cams, donc pas des images officielles. On voit réellement énormément de remontées de ce type. Accessoirement, la défense aérienne russe, qui était déjà pas très efficace face aux missiles, a été en partie détruite par la disponibilité pour les ukrainiens des AGM-88, qui sont des missiles anti-radar qui ont été fournis par les américains et qu'ils ont pu intégrer sur leur MiG-29, également sur le Sukhoi-27. Et donc la destruction de cette capacité de défense aérienne, c'est aussi pour ça qu'on a autant d'avions de chasse ukrainiens et d'hélicoptères ukrainiens qui se permettent de repartir au combat. Donc en un mot, sur ce front, retenez qu'on a l'élite de l'armée russe qui va bientôt arriver à bout de munitions, qui ne dispose pas de soutien et qui ne peut pas reculer puisque le Dniepr est beaucoup trop large. Donc c'est qu'une question de temps avant qu'on soit face à un désastre militaire russe dans la région. Si on passe à l'autre extrémité du front, vers Kharkiv, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'attaques ukrainiennes vers Izium et Lizichansk, dans lesquels les ukrainiens s'étaient ensuite vite retirés et je vous avais dit que je n'avais pas compris pourquoi. En réalité, j'avais quelques informations de combattants sur le terrain et je ne pouvais pas vous dire tout ce que je savais. Donc en réalité, ça a été deux tests. C'est-à-dire qu'ils ont avancé pour voir s'il y avait du répondant en face parce que les ukrainiens avaient constaté que ce front avait été particulièrement dégarni pour renforcer Kherson. Et donc en août, ils ont été voir avec des éclaireurs et en effet, ils ont constaté que ces fronts étaient mûrs. Mais les ukrainiens qui avançaient sont un peu emballés, ont été plus loin que prévu puisque la résistance était faible et c'est pour ça qu'ils ont ensuite reculé. Donc l'Ukraine a réellement lancé sa vraie offensive dans le blast de Kharkiv et contrairement à Kherson, on est là sur une vraie course de vitesse. Les ukrainiens ont complètement renversé le dispositif russe. Par exemple, la première armée de chars de la garde. C'est une troupe d'élite, ils ont les meilleurs chars modernisés. Leur rôle, c'est de défendre Moscou en cas d'attaque de l'OTAN. Donc ils ne sont même pas censés être déployés dans de telles proportions à l'étranger. 90% de cette armée qui avait été déployée dans la région aurait été totalement détruite. On constate dans un premier temps des avancées ukrainiennes sur la ville de Kupyansk, qui est un nœud absolument fondamental en termes de logistique au profit des Russes qui alimentent normalement tout le front dans le Donbass. Et dans un deuxième temps, il y a eu des avancées sur le sud pour encercler Izium et la même chose vers le nord, ce qui a amené à l'effondrement total et non organisé de toute l'armée russe sur tout le blast de Kharkiv. On a une quantité invraisemblable d'images de combats d'infanterie comme ici dans les bois, ici également où des ukrainiens font fuir ces soldats russes qui étaient retranchés, mais aussi des destructions de matériel russe et des images de russes en fuite comme par exemple, vous voyez ce char qui largue ses pauvres passagers et qui finit par se planter dans un arbre. L'avancée ukrainienne, elle est tellement rapide que les russes n'ont même pas le temps de poser des mines, ni d'évacuer leurs équipements ou de construire de nouvelles lignes de défense. Pour vous donner un ordre d'idée de la vitesse qu'on est en train d'observer, la première bataille d'Izium, elle a duré plus d'un mois. La deuxième bataille d'Izium, elle a duré un jour, pour un centre logistique absolument fondamental pour toute la Russie. Donc les chiffres sont hallucinants. On dénombre 691 véhicules perdus par la Russie, juste avec ce qu'on a en Osint, donc ce qu'on remonte sur internet dans ces deux offensives, dont 384 équipements capturés, en ne parlant que de la partie émergée, encore une fois, de ce qu'on voit sur internet. Du côté ukrainien, les russes qui ont partagé beaucoup d'images pour montrer, regardez, c'est un échec, ils sont en train de gaspiller leurs forces, les russes n'ont pu prouver, n'ont pu montrer que 71 véhicules ukrainiens perdus sur la période. 692 versus 71. Donc outre les matériaux de combat comme les chars, les BTR par dizaines, il y a aussi un élément qui est plus gênant sur le long terme, c'est la capture des centres de commandement avec tous les documents, dont les clés de chiffrage des équipements, les modes d'emploi. Par exemple ici, vous avez un Orlandis qui est encore dans sa boîte avec tous les détails de son fonctionnement. Il y a des véhicules de commandement qui sont en état de marche. On a des équipements de guerre électronique comme le pod de ce Sukhoi 30SM, donc un avion de chasse russe qui avait été abattu apparemment depuis plusieurs semaines, mais que les russes n'avaient pas jugé utile de rapatrier. Ici, c'est un véhicule de brouillage qui s'appelle le R934 BVM, que l'on voit ici déployé, et également tous les systèmes de communication satellite. Les conséquences de la capture de tous ces équipements, elle est absolument stratégique. Ça veut dire aussi que les armées qui sont équipées de matériel d'origine russe vont être dans l'incapacité de représenter une menace pour tout pays qui serait équipé de matériel occidental, pas juste maintenant, mais sur plusieurs décennies. Les implications, elles sont stratégiques, elles ne sont pas encore mesurables. Et c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, il y avait beaucoup de pilotes de chasse soviétiques qui fuyaient le bloc de l'Est pour venir s'échapper. On avait des avions de chasse avec leurs pilotes qui venaient, par exemple, se poser au Japon, en Israël. Et c'était aussi ça qui expliquait la supériorité du bloc occidental en termes aéronautiques sur les avions soviétiques. Et on l'a vu, l'Inde face au Pakistan, l'Iran face à l'Irak, l'Israël face à l'Égypte. Systématiquement, quand vous aviez des avions de chasse occidentaux face à des avions de chasse soviétiques, c'était toujours les occidentaux qui gagnaient. Là, il faut peut-être s'attendre à peu près à la même chose. La capture de tous ces équipements va permettre aux occidentaux de préparer des contre-mesures. Il n'y aura plus de brouillage possible, il n'y aura plus de communication possible, la guerre électronique russe n'existera plus dans les prochaines années. Donc, il faut clairement s'attendre à un effondrement de l'industrie militaire russe à l'export, puisque plus personne ne va vouloir acheter ses équipements. Ce qui va s'ajouter au constat, par exemple, sur les hélicoptères, on a vu qu'ils n'étaient pas à la hauteur, ce qui fait que beaucoup de pays, dont la Chine, l'Inde, les Philippines, etc., ont annulé leur contrat avec des hélicoptères russes parce qu'ils voyaient que ce n'était pas à la hauteur. Les conséquences de ces offensives ukrainiennes autour de Kharkiv, c'est l'abandon complet de l'oblast de Kharkiv, avec probablement plus de 8000 km² qui ont été repris, mais aussi la capture de milliers de prisonniers de guerre pour l'Ukraine, qui ne savent pas aujourd'hui comment les gérer, puisque le pays n'a pas les infrastructures pour un tel nombre de prisonniers, et on parle probablement de plus de 2000 hommes dans la zone. À l'heure où je vous parle, les Ukrainiens ont atteint la rivière Oskil, et on est plutôt sur une période de nettoyage des poches de résistance, puisqu'il y a des russes qui sont cachés dans les bois, donc il n'y a plus de progression aussi rapide maintenant depuis une bonne semaine, puisqu'il faut simplement également se réorganiser. Vous pourriez par exemple ici un tank modifié pour déminer, et également pour permettre à la logistique de suivre jusqu'au front, parce que si les Ukrainiens avaient avancé trop vite, la logistique ne les suivait pas, un petit peu comme ce qu'on a vu tout au début de la guerre du côté des Russes. Donc on souligne également un soutien aérien avec des hélicoptères et des avions, avec ces images incroyables partagées par l'armée ukrainienne sur des Mi-8 et Mi-17 qui volent au ras des pâquerettes, et font toujours ces tirs en cloche, donc on peut toujours questionner la pertinence, mais en tout cas c'est une pratique totalement partagée par toutes les armées dans la région. Encore une fois, à quoi ça sert d'avoir des Kamov-52 ultra modernes, pour finir par faire des tirs en cloche, qu'on peut très bien faire avec un hélicoptère soviétique. Grand problème de munitions précisions du côté russe. Oskil, donc la rivière Oskil a été franchie, avec une tête de pont notamment sur les villages de Studenok et Sosnové, qui ont été repris par les Ukrainiens, et donc il y a déjà une tête de pont qui permettra de continuer par la suite. Pour les conséquences militaires de cette victoire, donc il faut souligner la dimension logistique également, car le front du Donbass ne peut plus être alimenté via les routes directes depuis le hub de Belgorod, qui se trouve en Russie, et donc les matériels qui passaient par Belgorod doivent désormais faire un détour de plus de 500 km pour rester en zone sécurisée. Donc logiquement, le rythme des livraisons va se ralentir, alors que la logistique est déjà le point faible des Russes. Et la vraie question c'est, est-ce que les Russes vont être capables de maintenir une intensité de combat aussi importante, d'autant que la multiplication des actions de résistance, y compris en Russie, s'observe avec ces trains qui ont déraillé suite à ces sabotages en Russie. Donc a priori, il y a des groupes opposés à la guerre en Russie qui participent à ces sabotages maintenant depuis plusieurs mois. La réponse russe à l'offensive de Kharkiv, ça a été le bombardement sur la ville de Kharkiv de manière complètement aléatoire. On voit ici énormément d'attaques sur des zones résidentielles, également la destruction de centrales électriques un petit peu partout dans le pays, ce qui a provoqué des coupures d'eau et des coupures d'électricité chez une partie de la population. Donc soyons clairs, c'est ce qu'on appelle des actes terroristes. Et on roux doutait par exemple que l'État islamique attaque un barrage en Irak à l'époque, il y a quelques années, et aujourd'hui c'est ce que fait la Russie. Donc accessoirement ce bombardement sur un barrage hydroélectrique a provoqué du coup la montée des eaux, ça fait des inondations chez la population, mais aussi tous les pontons qui avaient pu être placés sur la rivière Inulets, notamment dans la région de Kherson, ont été balayés. On voit ici beaucoup de débris, on voit des passerelles qui ont été arrachées, c'est des civils ici qui filment, mais on peut se douter que ça va aussi réduire la capacité des Russes de se déplacer eux-mêmes dans cette zone, donc ils voulaient viser les civils, la conséquence également est militaire contre eux. Dans leur vengeance, les Russes ont aussi voulu tirer un troisième missile hypersonique Kinzal, mais celui-ci s'est finalement écrasé tout seul en Russie, et c'est un petit peu dommage parce que c'est, pour le coup, le seul équipement russe qu'on avait considéré comme nouveau, efficace dans cette guerre, même s'il n'était pas très pertinent pour taper des cibles non stratégiques comme des dépôts de carburant. Donc vous voyez ici les débris, on reconnaît bien les similitudes, et le missile a fini par exploser ultérieurement et a fait 6 blessés notamment parmi les démineurs russes qui essayaient de le désamorcer. Pour les prochaines semaines, on peut penser qu'il n'y aura plus d'offensive ukrainienne d'une telle ampleur, par contre on s'étonne de ne pas voir arriver de renforts russes en nombre, puisqu'il y avait cette première ligne qui a été totalement balayée, et il n'y avait pas de deuxième ligne de défense puissante qui était derrière, et on n'a pas l'impression que ça se regroupe pour être capable de bloquer une future offensive, éventuellement dans la même zone de la part des Ukrainiens. Si on va plus au sud, toujours dans l'oblaste de Donetsk, l'Ukraine est également l'initiative de plusieurs assauts, qui restent de la même ampleur que ce qu'on observait depuis 2 à 3 mois, ça a bien avancé par exemple vers Liman, où les combats se poursuivent, ils ont libéré Yampil, ça a avancé également vers Lisychansk, mais on ne peut pas parler d'un assaut massif qui permet d'avancer sur plusieurs dizaines de kilomètres, comme ça a été le cas à Kharkiv. On note quand même ici aussi une intensification de la présence des chasseurs, on voit ici par exemple un chasseur ukrainien qui se trouve en première ligne, donc certainement que la défense aérienne russe a été passablement amoindrie. On note aussi des cas de réédition de soldats russes sans combat, à des unités qui sont moins nombreuses qu'eux, comme on le voit sur ces images. Encore plus au sud, on a des combats autour de l'aéroport de Donetsk, qui est réellement un symbole, puisqu'il y a eu des combats sur cet aéroport pendant toute l'année 2014, c'est là qu'il y avait eu la première violation des accords de Minsk, et je vous rappelle que ces violations avaient été conduites par les séparatistes eux-mêmes, et ça avait abouti à la prise de l'aéroport par les rebelles en janvier 2015. Donc aujourd'hui, si les ukrainiens reprenaient cette zone, évidemment ce serait plus qu'un symbole, puisqu'ils reviendraient au-delà des limites qui sont bloquées depuis 2014. On verra si les avancées reprennent dans les semaines qui viennent, mais la prise complète du Donbass à la mi-septembre, qui a été exigée par Poutine, clairement c'est raté. L'autre point également à souligner, c'est qu'une toute petite partie de l'oblaste de Luhansk est de nouveau aux mains des ukrainiens, et donc il n'y a plus aucun noblaste de l'Ukraine qui soit totalement aux mains des Russes aujourd'hui. Un petit point matériel, on est content de voir que Poutine déclare qu'il n'y a aucune perte en Ukraine, donc on est rassuré. Sinon, dans le retour à la réalité, on voit toujours autant de renforts de matériel qui sont vieux, non modernisés. Ici la première génération de chars T-90, ici on voit même des colonnes de Tchétchène, qui n'ont même pas de véhicule militaire, c'est-à-dire qu'ils partent faire la guerre en voiture civile. On a aussi les premières captures de chars T-62 non modernisés, c'est-à-dire que c'est réellement des chars des années 50 qui ont été produits à partir de 1960, mais on a vraiment, du côté russe, des équipements d'il y a 60 ans qui remplacent les pertes des matériels de meilleure qualité qui ont été détruits depuis le début de la guerre. La nouveauté côté russe, ce serait l'apparition des drones iraniens, certains ont été détruits, mais du coup on a aussi des images en vol, et on voit que ce sont des images qui sont plutôt de bonne qualité, l'optique a l'air en tout cas meilleure que celle qu'on avait avec les drones russes, notamment le Orlandis. Pour l'Ukraine, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, à part des véhicules amphibie finlandais, ainsi que 50 MRAP dingo, c'est-à-dire des équipements qui peuvent résister aux mines, et vous pouvez facilement comprendre l'intérêt de ce type de véhicules amphibie et anti-mines dans les prochaines phases de la guerre, qui va certainement revenir une guerre de mouvement. Du côté des livraisons, ça continue, à un rythme qui est toujours aussi soutenu, donc la montée en puissance de l'Ukraine continue à s'accélérer, d'autant qu'avec les stocks de munitions récupérés dans la région de Izium, ils vont pouvoir réarmer le matériel d'origine soviétique et russe, pour lesquels parfois on avait une crainte de manquer de munitions. Maintenant, si on essaie d'avoir une vision avec des perspectives à plus long terme, donc Kharkiv, ça a été la première vraie défaite militaire, pour une puissance militaire majeure, dans une bataille depuis des décennies. La Russie ne pourra pas compenser les pertes qu'elle a eues du côté de l'Izium, comme elle n'avait pas réussi à compenser les pertes dans le nord, quand elle s'était retirée de cette zone, et qu'on avait découvert des centaines et des centaines de chars détruits. Je vous le dis depuis le mois d'avril, la guerre n'est pas soutenable pour la Russie. C'est-à-dire que le niveau de pertes nécessaires pour avancer est trop élevé pour continuer longtemps, et on sait depuis plusieurs mois qu'elle n'arrivera pas à atteindre ses objectifs, y compris sur le Donbass, car elle n'a pas assez d'hommes et de matériel à sacrifier dans des offensives qui sont toujours moins efficaces. Je vous renvoie vers ma vidéo réalisée début septembre. Je vous parle depuis avril du croisement des courbes, qui est la représentation du potentiel militaire des deux belligérants. C'est-à-dire que les Russes remplacent leurs pertes par des troupes moins bien formées, moins nombreuses, et ils remplacent ces équipements perdus. Soit ils sont non remplacés, soit ils sont remplacés par des équipements dépassés. A l'inverse, on voit les premiers résultats des levées en masse de l'Ukraine qui ont eu lieu à partir du mois de mars. Il y a des centaines de milliers de soldats. Ils sont bien entraînés, ils sont bien équipés, ils arrivent au front, ils ont du matériel qui provient de leurs alliés, qui est infiniment plus efficace que ce dont disposait l'Ukraine au début de la guerre, sans compter les nombreuses captures de matériel russe. Donc, entre ce potentiel militaire russe qui finit par baisser, le potentiel militaire ukrainien qui ne fait que monter, ça s'est croisé en juin, juillet, août, c'est pour ça qu'il y a eu cette stagnation du front. Maintenant, l'Ukraine a l'avantage, et cet avantage ne va faire que s'écarter, avec la multiplication des défaites, comme celle de Kharkiv, comme celle de Kherson qui va arriver d'ici quelques semaines. La Russie a perdu l'initiative dans cette guerre. Le plus étonnant, c'est qu'elle n'a même pas été capable d'identifier la préparation de cette offensive ukrainienne qui était massive, avec des milliers d'hommes qui étaient en train de se masser au même endroit pour attaquer. Donc, est-ce qu'ils ont des problèmes de renseignement ? Est-ce qu'ils n'ont plus de satellites efficaces ? Est-ce qu'ils n'ont plus les hommes nécessaires pour simplement se défendre ? Et, très clairement, le potentiel offensif de l'armée russe est aujourd'hui quasiment nul, au moins pour les six prochains mois. Donc, elle se doit de rester en position défensive, d'autant qu'on peut constater quand même que des troupes d'élite n'ont pas réussi à tenir le choc de l'offensive ukrainienne du côté de Kharkiv-Izium. Donc, si on cumule le retrait russe du nord de Kiev avec ce qui s'est passé dans ces trois dernières semaines, ce sont 60 000 km² dont les Russes ont été chassés par les Ukrainiens. Donc, il en reste à peu près autant à reprendre. Et si vous demandez quelle est la solution pour la Russie aujourd'hui, eh bien, la réponse est simple. Militairement, il n'y en a pas. Sur le niveau humain, même si, aujourd'hui, il y avait une mobilisation générale, elle ne donnerait pas de résultat avant, au mieux, le premier trimestre 2023, et les militaires russes qui auraient reçu une formation seraient très inférieurs à la formation massive que, par exemple, les Ukrainiens reçoivent de tous leurs alliés en Europe. En Grande-Bretagne, il y a énormément, des milliers et des milliers de ceux-là qui sont en train d'être formés à nos standards, avec des équipements largement supérieurs à ce que pourraient espérer recevoir les Russes, dont on a vu, encore une fois, des fusils de 1943 directement utilisés par eux sur le terrain. La Russie, elle ne peut compter sur personne. Il n'y a aucun allié sérieux qui va vouloir gaspiller des troupes ou du matériel dans une guerre qui est très clairement perdue. Donc, je vois beaucoup de commentaires sous les précédentes vidéos qui me parlent « Oui, ne vous inquiétez pas, le général Hiver, il va venir aider les Russes. » Le général Hiver, c'est favorable à celui qui est en défense. C'était bon pour les Russes quand Napoléon ou Hitler ont voulu les envahir. Là, ce sont les Ukrainiens qui se défendent. L'hiver sera plus dur pour ceux qui ont des lignes d'approvisionnement qui sont plus longues. Donc, ce sera dur pour les soldats russes, encore pire pour les soldats russes que pour les soldats ukrainiens. Et donc, voici quelques images exclusives qui sont envoyées par des connaissances que j'ai sur le front dans la région d'Izium, quand vous voyez dans quelles conditions les Russes vivaient en Ukraine alors que la logistique était censée être efficace, vous pouvez être convaincu qu'ils craqueront bien plus vite que les Ukrainiens, surtout qu'ils ont aujourd'hui le moral dans les chaussettes. La question aujourd'hui, c'est donc de savoir si la progression de l'Ukraine va se faire lentement ou s'il va y avoir des grandes offensives. Il y a des rumeurs, par exemple, dans le sud, vers Voulédard, vers Militopol également, et pourquoi pas les deux à la fois pour créer un chaudron dans lequel tous les Russes qui sont au milieu se retrouveraient coincés. Il y a beaucoup, en tout cas, de scénarios dans ce sens-là qui sont aujourd'hui à analyser. On verra lesquels sont crédibles. Pour cette vidéo, je veux remercier également Antoine qui a fait ses cartes. Vous voyez qu'elles sont originales et qu'elles sont absolument magnifiques. Je vous mettrai toutes ses coordonnées en description de cette vidéo. Et toujours Gaëtan, Derrick Osmos, pour toutes ses analyses, l'équipe Discord pour sa contribution sur la veille, et NordVPN, qui protège votre connexion Internet et qui permet d'aider des ONG. Je vous remercie aussi d'être toujours aussi nombreux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.